Manquez-vous parfois de temps pour vous pour pratiquer le yoga? Est-ce que vous aimeriez ça d'en trouver? Trouver du temps pour vous? À tous les jours! Est-ce que vous aimeriez pratiquer dans votre lit? Vraiment, au lever, avant même de vous lever. Et quand vous vous levez pour commencer à vous occuper des autres personnes, vous vous êtes déjà occupé de vous? Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans la séance de yoga express au lit. C'est vraiment génial! Namasté! C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Et je vous souhaite la bienvenue à la fin de cette première semaine du défi yoga. Bravo! Donc aujourd'hui, on va mettre toutes les postures qu'on a vues pour pouvoir se sentir bien dans votre corps. Et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va le pratiquer au lit. Donc si jamais vous manquez de temps, bien ici, c'est l'occasion idéale. Moi, je suis certaine de toujours pratiquer, de toujours faire ma pratique de yoga. Et aussi, j'ai plein d'étudiantes qui me suivent sur Internet partout à travers le monde qui, depuis qu'ils ont adopté le yoga express au lit, elles pratiquent tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va voir des postures que vous avez déjà vues. Mais si vous n'avez pas téléchargé l'e-book, les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, je vous invite à le télécharger. Le lien est juste ici ou encore juste en haut si jamais vous êtes sur Facebook pour pouvoir déterminer c'est quoi les contre-indications. Donc il y a peut-être des postures que vous, vous ne pouvez pas faire. Et en même temps, vous allez apprendre quels sont les bienfaits des différentes postures qu'on va faire aujourd'hui. Pas toutes, mais plusieurs de ces postures-là. Et comme c'est le défi yoga, donc vous connaissez maintenant mon objectif, c'est d'aider 10 millions de personnes à atteindre la santé, la sérénité et la paix intérieure en 10 minutes par jour. J'ai besoin de vous pour faire ça et je vous invite à partager le défi yoga avec vos amis, défiyoga.com. Si vous, vous n'êtes pas inscrite, que vous êtes arrivé sur cette vidéo, par hasard, je vous invite à vous inscrire, défiyoga.com. De cette façon, en plus de ça, vous êtes certain d'avoir accès à toutes les vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai reçu une question de Florence. Et Florence écrit « Ma vie est harmonieuse. » Yeah! Ça, c'est génial. « Mais je suis quelqu'un de temps à autre nerveuse et je réfléchis beaucoup car je suis une perfectionniste. » Je pense que Florence n'est pas la seule. On est plusieurs dans ce bateau. « Les tensions que je peux avoir me donnent des maux de dos et des névralgies au niveau du trapèze et du cou. Je travaille avec des personnes âgées et j'élève seule ma fille. J'aimerais pouvoir me détendre avec le yoga et m'octroyer un temps pour moi. » Vraiment, je trouve ça parfait de faire le yoga express au lit parce que l'une des choses souvent qu'on se dit, c'est que je dois faire ma séance parfaitement. Je dois faire mes postures parfaitement. Je dois vraiment y mettre parfaitement le temps. Alors que dans le fond, c'est certain, là, yoga express au lit, c'est pas parfait. Donc, si vous êtes puriste, cette séance, vous allez la détester parce que ça ne travaillera pas parfaitement tous les muscles comme ça devrait le faire. Mais vous allez avoir environ 80-90 % des bienfaits. Et surtout, vous aurez fait votre séance. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Donc, fait vaut mieux que parfait. Parce que parfait, on se retrouve à ne pas le faire ou encore à se mettre énormément de pression pour pouvoir faire les choses qu'on veut faire. Donc, ça, c'est important. Donc, ces notions que vous venez, que je viens juste de vous partager, que le fait de faire les choses plutôt que de les faire parfaitement, juste ça, là, ça pourrait changer votre vie, Florence, ou encore vous, si vous êtes dans cette situation où vous êtes très perfectionniste. Donc, ça va vous aider à vous enlever de la pression. Puis, on va faire une séance de yoga imparfaite. Donc, coucher dans le lit, c'est très imparfait parce qu'on n'est pas couché au sol où le dos est parfaitement à plat. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas matinale. Donc, je ne suis pas une fille du matin et je suis plutôt une fille de nuit ou de soirée. Donc, ce que je fais, moi, pour me réveiller le matin, c'est que je commence par pratiquer la respiration abdominale. Donc, imaginez là, demain matin, vous pouvez pratiquer ou encore même maintenant, vous pouvez aller dans votre lit et vous commencez par inspirer et gonfler le ventre. Et à l'expiration, vous laissez aller. C'est là où vous laissez aller les tensions de la nuit. C'est là où vous laissez aller les choses dont vous n'avez pas besoin. Et lorsque vous inspirez, inspirez le fait que vous soyez en vie. Toutes les joies qui existent présentement dans votre vie. Puis, on vient d'entendre mon ventre. En plus de ça, ça aide à la digestion, ce qui est génial pour le matin. Donc, vous inspirez. Et à l'expiration, vous ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale. On fait une dernière respiration. Excellent. Et en continuant dans ce mouvement, on va faire le dieu des vents. Donc, vous inspirez, vous amenez la jambe droite près de vous. À l'expiration, vous amenez la cuisse en direction du ventre. Vous inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous ramenez la jambe près de vous. C'est excellent pour le transit intestinal. Et on sait à quel point c'est important d'aller à la selle tous les jours. Donc, cette posture que vous faites au réveil, elle est géniale. On commence toujours par la jambe droite parce que ça favorise justement le transit intestinal. Et si vous êtes très, très flexible, que vous avez envie d'aller sur le côté, je vous invite à rester bien aligné avec les intestins pour favoriser ce mouvement. et si votre jambe ne se rend pas, ce n'est pas grave parce que juste de faire le mouvement, ça va aider et il y a quand même une compression qui se fait dans le bas, dans le bas du ventre. Donc, ça, c'est superbe. Et vous pouvez inspirer. Ensuite, vous allongez la jambe. Prenez le temps d'observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. et vous allez peut-être sentir même un étirement dans le bas du dos. Donc, si vous avez mal au dos, cette posture, elle est géniale. On fait l'autre côté. Vous inspirez, avancez la jambe gauche. À l'expiration, vous amenez la cuisse en direction du ventre. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous rapprochez à nouveau. Un très, très doux mouvement qui permet de vous réveiller très doucement. Vous combinez la respiration abdominale. Donc, vous êtes aussi dans l'illumination autant des pensées négatives que des déchets qui se trouvent dans votre corps. Et comme je le disais, cette posture, elle est excellente pour détendre le bas du dos. Hum, un délice. Moi, j'adore me réveiller comme ça le matin. Et on fait une dernière respiration. Merveilleux. Allongez la jambe. Observez comment vous vous sentez maintenant. Et là, on a fait surtout respiration abdominale. Donc ça, ça nous aide à éliminer, à laisser aller. Ce qui nous donne de l'énergie, c'est la respiration thoracique. Donc, encore une fois, dans le lit, c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez mettre les mains sur les côtés. Vous inspirez et vous gonflez les côtes. À l'expiration, vous ramenez vers le centre. Et vous poursuivez à votre rythme. Puis, ce qui est bien le matin, c'est que, habituellement, on ne porte pas de soutien-gorge, les femmes, lorsqu'on dort. Donc, lorsqu'on fait cet exercice, tout de suite au réveil, la cage thoracique peut prendre encore plus d'ampleur parce qu'il n'y a pas de restrictions au niveau du soutien-gorge. Si vous le voulez, vous pouvez faire une respiration complète qui inclut aussi le ventre. Et lorsque vous expirez, vous expirez complètement. Donc, c'est génial autant du point de vue physique parce que ça aide à activer les organes internes et aussi, c'est génial au point de vue énergétique parce que ça vous donne de l'énergie. Moi, qui n'étais pas une fille du matin, cette respiration, respiration thoracique, c'est en partie grâce à elle, si je me réveille le matin puis que je fais « Wow! La journée est extraordinaire! » L'autre partie, c'est de penser à tout ce que la vie m'apporte au quotidien. « J'ai beaucoup de gratitude pour la grande générosité de la vie. » Une dernière respiration et vous expirez. Superbe! Une fois que vous avez terminé la respiration thoracique ou encore la respiration complète, je vous invite à amener les deux genoux en direction de la poitrine et vous pivotez les jambes vers la droite. Vous étirez le plus possible. Évidemment, ce n'est pas parfait, c'est du yoga au lit. Vous allez ensuite de l'autre côté. Vous pouvez revenir du premier côté. Donc, c'est super bon pour la colonne vertébrale. Ah oui! La colonne vertébrale a besoin de bouger, de s'étirer, de faire des torsions. Et voilà! Donc ça, c'est magnifique. Une fois que vous êtes sur le côté, vous vous levez sur le côté, surtout le matin, vous poussez pour revenir. Excellent! Et vous allez sur le bord de votre lit. Donc, ici, sur le bord du lit, lorsqu'on veut pouvoir détendre le bas du dos et aussi le haut du dos. Le prochain mouvement qu'on va faire, c'est une flexion avant. Donc, si vous avez une hernie discale, ne pratiquez pas cette posture. Mais si vous avez juste l'ombalgie, mot de dos, des tensions dans le cou, vraiment, cette posture va vous faire du bien. Donc, vous écartez les pieds un peu plus large que les hanches. Ensuite de ça, vous arrondissez le dos. Comme vous avez les genoux pliés, ça va pour arrondir le dos. et selon l'endroit où vous allez, ça se peut que ce soit ici. C'est parfait. Ça se peut que ce soit plus bas. C'est parfait. Et là, vous relâchez la tête. Donc, relâchez les épaules, relâchez la tête, respirez profondément. Laissez aller à nouveau. Et pour sortir, vous déroulez la colonne vertébrale. Une vertébre à la fois. Vous remontez lentement. La tête, la dernière à se relever. Et vous regardez vers le ciel. Wow! Génial! Ensuite, vous êtes prêts à vous lever. Et c'est là où on va faire la demi-lune pour pouvoir étirer et aller chercher un peu plus de chaleur. Vous inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, abaissez le bras gauche, penchez vers la gauche. Allongez tout le côté. Reculez l'épaule vers l'arrière. Superbe! Inspirez, allongez. Et on change de l'autre côté. Ah oui, ça fait du bien. Allongez encore plus. Inspirez, revenez au centre. Ah! Ouvrez grand les bras. Gardez le pubis vers le nombril, penchez vers l'arrière. Regardez vers le ciel. Et prenez conscience de la chance que vous avez. Et je vous invite à avoir de la gratitude et à créer une intention pour votre journée. Qu'est-ce que vous souhaitez se voir se manifester pendant votre journée? Et voilà, c'est notre séance de yoga express au lit. C'est quand même court comme séance. Et en plus de ça, ça vous donne plein d'énergie pour pouvoir commencer votre journée, enlever le stress, prendre du temps pour vous. Donc, vous vous mettez tout de suite au départ pour vous, avant même de commencer votre journée. Vous êtes déjà occupé de vous-même et vous vous êtes déjà mis au centre de votre vie. Donc ça, c'est tout simplement génial. Donc, je vous invite pour connaître les bienfaits des postures, à télécharger le guide « Les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. » Soit ici ou en haut, selon l'endroit où c'est. Et on va se retrouver quand? Eh oui! On se retrouve demain pour une nouvelle capsule de défi yoga pour avoir une énergie positive. Donc, c'est ce qui complétait notre semaine pour bien gérer son stress. Et demain, je vous réserve la surprise. Vous allez voir, on va faire monter l'énergie. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule. Je vous embrasse. Namasté.